Bonjour et bienvenue dans ce journal de campagne spéciale Normandie. On s'intéresse aujourd'hui à la première circonscription de la scène maritime. Damien Adam, candidat à La République En Marche, nous présente une de ses priorités. Continuer de jouer un rôle de proximité avec les citoyens. Moi, pendant cinq ans, j'ai rencontré plus de 1100 citoyens à ma permanence pour les aider dans leur démarche du quotidien. J'ai aussi ôté un interlocuteur au contact de la vie politique locale et de la vie citoyenne et associative. J'ai rencontré plus de 800 entités, entreprises, associations, clubs sportifs ou clubs de culture pendant mon mandat. Et j'ai aussi tenu tous les ans à faire un compte-rendu de mandat que chaque citoyen a pu recevoir dans sa boîte aux lettres s'il est inscrit sur les listes électorales à Rouen. Donc la proximité, c'est un enjeu qui est évidemment essentiel pour moi. Dans la première circonscription de la Seine-Maritime, pour Maxime Da Silva, candidat NUPES, la priorité est davantage axée sur le pouvoir d'achat. Maxime Da Silva. Nous bloquerons les prix des carburants, des énergies et des produits de première nécessité. Nous revaloriserons le SMIC à 1 500 euros net, ce qui entraînera une augmentation mécanique de tous les autres salaires. Ça, c'est la première urgence sociale qui s'accompagne évidemment d'autres mesures. Mais là, je vous parle principalement des mesures d'urgence. Et enfin, l'autre priorité, ce sera évidemment une priorité écologique face à la catastrophe qui s'annonce au rapport du GIEC, qui nous alerte et nous dit qu'on n'a plus le temps. Donc avec la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, au gouvernement, nous instaurons la règle verte dans la Constitution, une règle qui dit qu'on ne pourra pas prendre à la nature plus que ce qu'elle est capable de reconstituer en un an. Et nous enclencherons cette bifurcation écologique nécessaire pour éviter le dérèglement climatique, en tout cas pour limiter le dérèglement climatique qui s'annonce devant nous. On écoute maintenant Guillaume Penel, candidat du Rassemblement national dans la quatrième circonscription de Seine-Maritime, sur les raisons de sa candidature. Alors pourquoi ? Parce que tout d'abord, je me présente aux élections maintenant depuis près de dix ans pour le Rassemblement national. Je me présente avant tout pour représenter les gens dont on parle peu, dont on ignore l'existence. Et c'est le cas beaucoup dans cette circonscription. C'est une circonscription où vous avez beaucoup de gens qui sont oubliés, qui n'existent pas pour les gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs années maintenant. Donc l'objectif, en fait, c'est de les écouter, de les représenter à l'Assemblée nationale, avec une problématique qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle du pouvoir d'achat. Pour Dorian Lebet, candidat du parti animaliste dans la deuxième circonscription de Seine-Maritime, les priorités sont différentes. Ce serait donc avant tout de créer un ministère de la condition animale. Pourquoi ce ministère ? La réponse, je dirais, est assez simple. Aujourd'hui, on a en fait les animaux qui sont catégorisés. Donc tout ce qui va plutôt être animaux sauvages sont plutôt pris en charge par le ministère de l'Environnement, qui lui-même a aujourd'hui une forte pression des chasseurs. Donc on ne peut pas agir, je dirais, de façon suffisante et aussi avancée qu'on le propose. C'est la fin de ce journal de campagne spécial Normandie. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les autres candidats sur notre site et l'application Radio Sensation. Émission spéciale Élections législatives sur Sensation Normandie et l'application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada